Bienvenue sur Balti Channel. Si vous aimez le poker, mais que la poisse vous colle à la peau, c'est pas possible, ça fait deux heures que j'ai pas reçu la moindre paire. J'ai la solution, il va le prendre. En effet, aujourd'hui, nous allons parler du RADS, une variante un peu folle, puisque le but est de réaliser la pire main possible. Alors, de prime abord, ça peut sembler un peu absurde et absolument sans intérêt, mais croyez-moi, c'est tout le contraire. Cette variante compte d'ailleurs parmi ses partisans des monuments du jeu comme Doyle Brunson, Barry Greenstein, Phil Helmut ou encore Ted Forrest. Et il figure au programme des WSOP depuis la seconde édition de 1971 jusqu'à aujourd'hui, avec pas moins de 5 tournois concernés en 2019. Pour l'anecdote, c'est à cette variante que l'on doit l'un des chapitres les plus fameux de l'histoire du poker, avec l'incroyable rush d'Archie Karras, un flambeur grec qui débarquait à Las Vegas en 1992 avec un seul billet de 50$ en poche et les fit fructifié en 17 millions de dollars. Bon, en vérité, il emprunta sur place 10 000$ à un ami, mais peu importe car il a ensuite dépouillé des légendes vivantes comme Johnny Moss, Peggy Pearson ou encore Stu Ungar, pourtant considéré encore aujourd'hui comme le meilleur joueur de tous les temps. Chip Riz lui concéda même plus de 2 millions de dollars en duel. Et tout ceci essentiellement grâce au RADS, sa variante favorite, où seul Doyle Brunson fut capable de le battre lors d'une session. Alors que Johnny Chan lui demandait de mixer avec d'autres variantes, Archie ne lui proposa que le RADSACI kart, dont personne n'avait probablement jamais entendu parler à Vegas et qui coûta rapidement 300 000$ aux doubles champions du monde. Et pourtant, le RADS n'a jamais vraiment eu les faveurs des médias. Sa première retransmission télévisée lors de l'édition 2004 des WSOP fut un coup d'essai peu concluant, plombé par les complaintes des finalistes eux-mêmes. A commencer par TJ Cloutier, pourtant futur vainqueur du tournoi, qui déclara franchement devant la caméra qu'il haïssait ce jeu plus que tout autre au monde. Le site de jeu en ligne Full Tilt, grâce à son armada de joueurs pro, va aussitôt être le premier à inclure cette variante dans son logiciel. Mais si les sites concurrents feront de même, ce n'est pas un RADS de marée comme a pu l'être le Texas Hold'em. A la télé, il ne fera plus que de très brèves apparitions, comme ici dans l'event le plus cher des WSOP, 50 000$ l'entrée pour un tournoi mixte de horse, combinant plusieurs variantes dont le RADS, ajouté en 2006 à la demande des pros du poker pour véritablement consacrer le meilleur d'entre eux. Et ça, c'est quand même une belle preuve de l'importance du RADS, il fait partie du 5 majeur des variantes, celle que tout vrai joueur de poker se doit de maîtriser. D'ailleurs, maintenant que vous êtes bien rodé au mécanisme du stud à cette carte, apprendre le RADS ne sera vraiment qu'une pure formalité. Chaque joueur reçoit 3 premières cartes, 2 cachées que lui seul peut voir et une visible à tous. S'en suit un premier tour d'enchère, puis les joueurs restants en lice reçoivent 3 nouvelles cartes visibles. Chacune étant suivie d'un nouveau tour d'enchère. Enfin, la 7ème et dernière carte de chaque joueur est distribuée face cachée, donnant lieu à un 5ème et dernier tour d'enchère. A la fin, c'est le joueur qui peut former la meilleure combinaison de 5 cartes parmi les 7 qu'il possède, qui remporte le pot. Pour désigner l'avancement de la partie, on parle de rue, ou street en anglais. On mise ainsi de la 3ème rue à la 7ème rue, aussi appelée river. Au RADS, comme dans tous les studs, les enchères démarrent avec un bring-in. Sauf que cette fois, ce n'est plus la carte la plus basse qui doit ouvrir du montant minimum, mais la carte la plus forte, ce qui est logique puisque le but est désormais de faire la pire main possible. Comme dans tous les studs, on joue bien sûr en limite, car sinon le 5 tour d'enchère mènerait immanquablement au tapis. Les mises sont donc d'un montant imposé, il s'agit de la petite limite ou small bet lors des 2 premiers tours d'enchère, et de la grosse limite ou big bet lors des 3 derniers. De plus, il ne peut y avoir que 3 relances, plafonnant donc l'investissement d'un jour par tour à 4 fois la mise réglementaire. Dire qu'au RADS, l'ordre des mains est inversé n'est pas tout à fait juste, puisque les suites et les couleurs ne comptent plus du tout. De même, l'As reste la meilleure carte puisqu'il est considéré comme la plus petite, valant 1. C'est la version dite California ou Ace to Five du classement des mains basses, où la main parfaite sera donc As 2-3-4-5. Dans le jargon, on parle d'une roue, ou Wheel en anglais. Une paire, voire un brelan en cours de jeu n'est pas pour autant synonyme de défaite, puisque la main finale ne se compose que de 5 cartes parmi les 7 dont vous disposez. Donc, si vous recevez As 2-3-4-5-Roi-Roi, vous formez quand même une roue. Autre exemple, avec As-As 2-2-3-4-9, vous n'obtenez par contre qu'un 9-O pour main finale. Voici les 5 meilleures combinaisons possibles. Juste après la roue, nous avons donc les 6-O, puis suivrons les 7-O, les 8-O, etc. En cas d'égalité, vous constatez que c'est le rang de la deuxième carte la plus haute qui permet de trancher, puis de la troisième, et ainsi de suite. Le coût d'exemple sera joué en limite 500-1000. On distribue donc 2 cartes fermées et 1 carte ouverte à chaque joueur. Celui qui possède la carte ouverte la plus haute, en l'occurrence Arnold, avec sa dame de carreau, doit obligatoirement ouvrir le pot. Ce que va faire Arnold avec le bring-in minimum de 200 dollars. Jason part avec la même mauvaise carte visible, mais ses excellentes cartes secrètes le font hésiter. Et il décide finalement de suivre les 200 dollars. Ragnar découvre un brûlant servi, la pire main de départ possible au RADS, qu'il jette aussitôt. Dallas a reçu 3 cartes faibles. Il relance. Et c'est une main encore meilleure pour Pedro. Mais ce joueur plutôt passif se contente de coller. Encore une bonne main. Et pour Brian, la question ne se pose pas, il relance. Arnold se couche, bien sûr. Contrairement à Jason, qui contre toute logique risque 800 dollars de plus pour suivre. Dallas colle également. De même que Pedro. Et on distribue la 4ème carte, face visible. C'est désormais la main la plus basse apparente qui devra parler en premier. En l'occurrence, Dallas. Qui mise comme il se doit. Ah, Pedro a mal tiré une carte haute. Mais comme on n'est encore qu'en petites limites, il se permet de suivre. Brian a paieré son as. Ça la freine clairement son agressivité. Jason attrape un 6 qui le remet en selle. Et c'est la 5ème rue. Dallas conserve la main la plus basse apparente, et donc la parole. Il continue de miser, mais désormais c'est un big bet de 1000 dollars. Et oui, à la 5ème rue, on passe aux choses sérieuses. C'en est trop pour Pedro, qui a reçu une autre mauvaise carte. Brian suit. Ainsi que Jason, même si tous deux n'ont pas encore une vraie main de 5 cartes compétitives. On distribue la dernière carte visible. Et puisque Dallas perd son 4, c'est désormais Brian qui montre le meilleur potentiel. Sans se poser de questions, il envoie 1000 dollars. Mais Jason vient de réaliser un 6-0 de derrière les fagots. Et il relance. Dallas est contrarié par les bons catches de ses adversaires. Mais il suit. Brian aussi. La 7ème et dernière carte est distribuée face cachée. Les mains apparentes ne bougent donc pas, et c'est donc toujours Brian qui commence. Il améliore son jeu. Il mise donc avec force et confiance. Ce qu'il ne le sait pas, c'est qu'il est toujours dominé par Jason, malgré une dernière carte quelconque. Et Jason relance. Quant à Dallas, le sort est cruel car la 7ème rue lui donne un honorable 7-0 qui l'oblige à rester dans le coup, presque à contre-cœur. Brian se réjouit de voir tous ces jetons dans le pot. Et il en rajoute encore. Alors là, Jason prend un instant pour réfléchir. Si Dallas avait une roue ou même un 6-0, il aurait relancé. Quant à Brian, le fait qu'il n'ait pas misé agressivement sur la 4ème et la 5ème rue, semble dire qu'il a paierait son As ou son 2. Au mieux, il possède donc la même main que lui. Jason relance donc au maximum, puisqu'on atteint les 4 big bets. Dallas est perplexe, mais ne peut se résoudre à coucher sa belle main. Tout comme Brian. Et c'est donc le moment du showdown. Chacun retourne ses cartes cachées. Et si Dallas comprend rapidement, il faudra plus de temps à Brian pour réaliser que son magnifique 6-0 n'est battu qu'à la 3ème carte par celui de Jason. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous radzer, au nez et à la barbe du Texas Hold'em. Car en vérité, je vous le dis, le radz est vraiment l'alternative idéale. Le parfait antidote à une soirée de poker qui agonise, saturée et étranglée par une overdose de Texas Hold'em. Des nerfs solides et une bonne mémoire sont nécessaires. D'autant plus qu'avec le facteur chance, le rapport de force peut s'inverser à chaque coin de rue. Pour gagner au radz, il faut savoir quand mettre la pression et quand faire profil bas. Un bras de fer logique et psychologique dans la plus pure tradition du poker, mais avec un côté fun. Mais attention, c'est pas la fête du slip, c'est la dernière fois que je vous le dis. D'accord ? Je vous ai à l'œil. Acteur Studio. Vraiment, essayez le radz et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, à plus. L'œil. 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 L'œil.